bonjour aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto sur ce type de nail art vous m'avez demandé lorsque j'avais posté la photo sur les réseaux si je pourrais vous faire une vidéo donc je vous avais promis que j'en ferais une donc dans ce petit tuto je vais vous montrer comment faire ce type de réalisation qui est très simple et régulièrement demandé en clientèle donc c'est parti donc pour commencer j'ai préparé une capsule pour vous faire le tuto et je vais prendre un pinceau du type ovale taille 4 pour poser une couleur qui est dans les tons plutôt beige ou dans les nudes donc vous pouvez très bien utiliser un gel couleur ou vous pouvez aussi utiliser tout simplement un vsp donc selon bien sûr le type de couleur vous allez la poser en une ou deux couches et bien sûr la catalyse et entre chaque couche ensuite je vais poser une petite touche de couleur donc là par exemple j'ai pris une teinte orange un petit peu nacré vous pouvez très bien prendre une teinte qui va être marron rouge qui va bien avec la saison et je vais prendre une petite éponge tout simplement pour la dégrader voilà vous voyez on la voit à peine notre couleur et une fois que le dégradé nous plaît on catalyse ensuite je vais prendre de la feuille d'or donc là vous voyez dans ce que j'ai là on a argent or et on a un espèce de mix donc là je vais plutôt choisir ce type de teinte donc avec un pinceau silicone je vais tout simplement coller hop voyez ça se pose très facilement donc je vais les coller et il suffit d'appuyer dessus pour qu'elles accrochent bien correctement sur la couleur veuillez que le côté plat de mon pinceau silicone j'appuie bien pour qu'elle accroche bien comme il faut une fois que ça me plaît il suffit simplement de poser une finition velours pour que nos petites feuilles ne bougent plus et pour pouvoir réaliser notre nal art après donc voilà ce que ça donne une fois catalysé donc ensuite pour réaliser une alerte on aura besoin d'un gel peint noir ensuite on aura besoin d'un pinceau de détails donc là c'est un pinceau de détails 7 mm donc bien sûr si vous voulez retrouver le matériel que j'ai utilisé pour vous donner une idée vous retrouverez tout bien sûr dans le descriptif on peut ensuite passer à la réalisation de notre nal art donc Sous-titrage ST' 501 ... Une fois que c'est fini, on catalyse. Et voilà, c'est fini. Donc comme vous le voyez, là je ne pose pas de finition. Donc je sais que vous allez être beaucoup à me poser la question, pourquoi je ne pose pas de finition ? Est-ce que ça risque pas d'abîmer le nail art ? Non, là j'ai utilisé en fait un paint qui est conçu justement pour pouvoir être posé directement sur la finition tout à la fin. Comme ça, ça permet d'avoir le fond qui a l'effet velours, d'avoir les petites feuilles qui font vraiment un effet sympa, et d'avoir notre petit dessin arabesque qui est légèrement en relief et brillant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager. Et je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501